La vie des professionnels et de l'amateur Son âge, sa fortune, son palmarès prestigieux Pour lui, peu importe Ils sont là bien sûr, handicap parfois, atout souvent Mais toujours secondaire par rapport à l'essentiel La course aujourd'hui Le présent, d'accord, mais comment passer sous silence Une histoire écrite en même temps que les plus belles Celles qui retracent les heures de gloire du sport automobile A l'époque des Golden Sixties La famille Blaton a toujours aimé les voitures Mais de loin, dès 1957, Ado entraîne Jean, Blarry et Burliss Les deux frères connaissent leur premier podium Tant vous et votre frère vous vous êtes mis à la compétition automobile Votre papa n'a pas vu ça d'un bon oeil Non, bien entendu Et son principal reproche était Étant donné les responsabilités que nous avions dans les affaires Pas encore très important Parce qu'on était tout de même 30 ans en arrière Exagérons pas Enfin, tout de même, il se servait de cela pour dire Ça n'est pas raisonnable C'est un peu vrai Mais il y a d'autres choses qui ne le sont pas Une longue tradition familiale dans le domaine de la construction Promettait effectivement les quatre frères A un avenir florissant Jean Blaton construisit sa fortune Tout en sacrifiant à sa nouvelle passion Et ce, parmi les plus grands J'ai roulé d'ailleurs En prototype Au Nord-Bourking par exemple Avec Fanjo Avec Gonzales Des toutes grandes points durs Qui à l'époque, eux, grands pilotes de Formula 1 Participaient aux épreuves de sport prototype Olivier Jean Debiens, Lucien Bianchi La génération la plus illustre des pilotes belges Excepté Jacques X, bien sûr Vit à fond la fièvre de la compétition automobile Ils s'appellent aussi Willy Mérès André Pilette Ou Paul Frère Tous roulent sur Ferrari pour l'usine Ou pour l'écurie Franck-Orgent La carrière de Burlis doit beaucoup à Jacques Swatters De nombreuses courses de côte Quelques grands prix Mais surtout les épreuves d'endurance 1000 kilomètres du Nurburkring 12 heures de Reims Et la plus belle, le Mans Souvenir inoubliable Son côté extraordinaire C'était le nombre de marques Qui participaient Dans ces 24 heures Il y en avait 7-8 Dont 4 ou 5 susceptibles de gagner Il y avait donc une fantastique bagarre Je ne vais pas les reprendre toutes Mais elles ont eu lieu entre Italiens Puis il y avait des Anglais Puis il y avait des Américains Quand Font a décidé de gagner les 24 heures Enfin, brièvement Tout cela, je l'ai vécu Ferveur du public Ambiance particulière Au sein de l'écurie Franck-Orchamp Relais à deux pilotes Bagarre 24 heures du rang Déception de l'abandon Où l'iesse du podium Tout cela grisait Burlis Au total, 15 participations Avec les seuls moyens d'une écurie privée Dans ce contexte Notre homme peut être fier D'une deuxième et de plusieurs troisième places Tant celle-ci En compagnie de Léon Dernier Alias LD Mais celui qui a profondément Marqué Burlis C'est bien Willy Mérès Pilote doué, généreux Mais exigeant Il allait plus vite que moi J'ai toujours tâché De réduire l'écart Et en faisant des efforts Un jour, je me souviens D'un moment assez difficile Assez dur Willy, qu'est-ce que tu penses ? Eh bien, je pense Que tu freines trop tôt Le décès de Mérès Le décès de Mérès Dont il recueillera les deux fils Un dernier titre national en course de côte Un accident grave À Francorchamp Qui lui rappelle les autres Fin des années 60 Le pilote de l'écurie Francorchamp rentre au stand Pour un arrêt prolongé La course, elle continue Et les temps changent Les pilotes de la nouvelle génération Sont aux avant-postes Les écuries privées Ne suivent plus Le rythme imposé Par les usines Porsche regarde Ferrari Dans ses rétroviseurs L'oncle de Jackie X Reprend la route en 74 Mais Le Mans N'est plus Le Mans Et en 79 Burlis redevient Blaton Tourner la page Pour en écrire d'autres En attendant En fait, je suis revenu À partir de 85 Pour moi vraiment 8 ans de Xème carrière D'amateur bien entendu Mais enfin Que je fais maintenant Avec des voitures Qui allaient plus vite Qu'à l'époque Quand j'ai fait tous ces résultats On va voir tout à l'heure Moi je vais À quoi tu roules maintenant ? Avec la Lola Dans la Stade et avec les Canaan Ah oui Dans ses courses dites historiques Burlis ignore la nostalgie L'ancien pilote Ferrari Ne court pas après les souvenirs Mais bien contre le chrono Lola, Chevron, Porsche, McLaren, BRT Et autre qu'Anam Sa catégorie est celle Des bolides frisant les 800 chevaux Les Starlet trop lentes Et trop peu sophistiquées Des Golden Sixties N'en chantent plus Ce passionné de vitesse Et la voiture que je conduis ici La Lola est une voiture Conçue en 74-75 Mais évidemment Elle a 150 chevaux de plus Elle a des pneus de Formule 1 Elle a une voiture Comment les Formule 1 Elle est donc équipée D'une manière extraordinaire Ça n'a pas grand chose À voir avec l'historique Soyons francs Près de 30 joyaux anciens Dont le brillant Prenait tout son éclat en course Destinés à la compétition Les plus vieilles ont 20 ans Toutes seraient prêtes à relever le défi à nouveau La Lancia Martini de Jackie X Et la Rondo de Pescarolo Que le musée national français Considérée comme patrimoine intouchable Tabernacle du temple Le coin F1 La Jordan de De Cesaris Dont Ford a refusé de céder Un moteur jugé trop récent La Benetton Et la Williams de Thierry Boutsen La Renault F1 Turbo D'Alain Prost Et la Wolf de Jody Schechter Entre autres Dans ce palais des merveilles Le décor tient une place capitale Conçu et géré par l'artiste en personne Il doit offrir au collectionneur l'essentiel Une immersion intense Dans l'ambiance course A juste titre Jean Blaton est très fier de son enfant Ferrari 1988 Double turbo Deux victoires Cette voiture Est un privilège Parce que Ferrari Bien entendu Garde la plupart du temps Ses voitures Et le met à disposition De son musée Ou des musées En Italie Les pilotes qui participent A ces courses historiques Sont tous Des as du volant Et des passionnés Moyenne d'âge 35 ans Comme lui Le jour où ils lèveront Le pied dans le Rédillon Ils arrêteront Comme lui En course Ils ne font aucun cadeau Et pour eux Il est devenu Monsieur Blaton Lui cependant Il sait bien Qu'il est resté Burliss C'est vraiment un homme Passionné Surtout des courses automobiles Et c'est toujours Un excellent pilote Il est le plus vieux D'entre nous Mais avec Salola Il est un des plus rapides Vous ne pensez pas Qu'il est un peu trop âgé Pour conduire ce genre de bolide ? Le week-end dernier Au Castellet Il a terminé 3ème Ça veut tout dire je crois